C'était mon cinquième aller-retour en tant que capitaine. L'affaire commençait à être rôdée. Deux mille personnes à transporter à l'autre bout de la galaxie, huit mois de voyage. Le plus long à chaque fois était d'atteindre une porte qui nous amènerait instantanément à notre destination ou pas loin. Les fameuses portes. Personne ne savait vraiment comment tout ça marchait, ni même d'où ça venait. J'ai entendu pas mal d'hypothèses à ce sujet, la plupart dans les bars des spatioports. Vestiges d'une civilisation disparue, passages préparant une invasion massive, galeries du verre de l'espace, bref. Quand une porte peut vous emmener gratuitement et instantanément à plusieurs milliers d'années lumière, on ne fait pas la fine bouche. Évidemment, on aurait dû se méfier. Là, c'était un voyage de routine, une porte bien calibrée, une destination stable. Comme à chaque fois, au moment du saut, j'ai pensé à 2001. Dave Beaumont qui s'extasie. Mon dieu, c'est plein d'étoiles. Sauf que cette fois, les étoiles avaient complètement disparu. La porte aussi. Bon, il en restait bien une d'étoiles, le soleil, auprès duquel on avait émergé. Pour le reste, c'était le blackout total. On a mis un peu de temps à comprendre que les étoiles étaient cachées par une immense coquille noire qui nous entourait, dont nous étions prisonniers. Immense, comme 150 millions de kilomètres de rayons. On a mis du temps aussi à comprendre ce qu'étaient ces tâches lumineuses réparties le long d'une bande. Des mondes plats, avec leur atmosphère, leurs montagnes et leurs océans. Chacune dix mille fois plus vastes que la surface terrestre. L'un d'eux allait devenir notre chez-nous. Mais... Il y avait déjà quelqu'un. Bienvenue sur Omal. Ouais. Sous-titrage ST' 501